Je vais vous présenter une manière de reconstruire les conditions hydroclimatiques sur les 200 dernières années à partir des grands feux de forêt en secteur boréal à la baie de James. Premièrement, de manière générale, le contexte scientifique, on ne va pas non plus revenir dessus, ce sont les changements climatiques. On tiendra néanmoins une augmentation de 0,6 degré au cours du XXe siècle à l'échelle de la Terre, augmentation qui se poursuit sur le XXIe siècle. Les régions froides sont reconnues comme particulièrement sensibles à ces changements et évidemment, le nord du Québec ne fait pas exception à la règle. Comme on le voit sur l'illustration des données du cru, que je peux agrandir, parfait, c'est qu'on a eu une diminution des précipitations de l'ordre de 15%, juste ici, au cours des 30 dernières années. Avec accompagné évidemment d'une augmentation des températures. Par contre, les prévisions d'ici l'horizon 2050 prévoient à ce moment-là une augmentation des précipitations de 10 à 14%, autrement dit une tendance inverse. Alors je précise tout de suite, je ne fais pas de modélisation, je ne suis absolument pas habilité à critiquer ces chiffres. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est que la précision des modélisations et des valeurs qui sont données vont dépendre de la calibration des modèles sur ce qu'on connaît, autrement dit sur le climat passé. Donc là, ça va être un peu plus notre domaine de la présentation, comment reconstituer finalement le climat passé, qui va servir pour les modèles. On va avoir deux manières de faire. Soit on peut s'arrêter sur des valeurs de température, de précipitation, vraiment des paramètres climatiques en tant que tels. C'est ce qu'on voit par exemple avec les carottes de glace au niveau des pôles. Mais on peut aussi s'intéresser à des ambiances climatiques, finalement des périodes qui auraient pu être plus sèches, plus chaudes, ou au contraire plus humides et plus froides dans le passé. Ce qui est intéressant de cette deuxième approche, c'est qu'on va se concentrer sur les écosystèmes. Et que fondamentalement, si c'est l'avenir de nos écosystèmes qui nous intéresse, pourquoi pas exploiter leur manière de vivre et de répondre au climat, que ce soit dans le présent ou dans le passé. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est finalement, quand on observe un écosystème, c'est de voir à quel moment l'équilibre va se rompre. À quel moment il va passer d'un point A à un point B, c'est-à-dire étudier le régime des perturbations. En l'occurrence, dans la forêt boréale canadienne, la perturbation majeure, c'est bien évidemment les feux de forêt. Le lien avec le climat est assez évident. On se doute qu'un climat plus chaud et plus sec devrait normalement favoriser les années de grand feu. Et c'est ce qu'on propose d'étudier ici. Alors, vu que là, on n'a pas beaucoup de biologistes, je fais juste un point rapide sur les feux. Alors, les feux, comme on le voit là, évidemment, ça brûle les forêts. Donc, image de destruction. Mais ce qu'il faut savoir pour la forêt boréale, c'est que les feux de forêt sont absolument nécessaires au renouvellement et à la diversité de la forêt. Et un bon exemple, ça va être le pain gris. C'est une espèce assez courante au niveau de la forêt. Et il est surnommé le fils du feu parce que son unique mode de régénération est dépendant de la chaleur intensive dégagée par les feux. Autrement dit, un feu donne naissance à des pains. Si j'ai un pain en face de moi de 100 ans, ça veut dire que j'ai eu un événement incendiaire il y a environ 100 ans. Alors, finalement, les paysages évoluent au rythme des feux. Les feux évoluent dans le temps. Pourquoi ? Parce que les feux entretiennent une relation extrêmement étroite avec le climat. Et on est là pour ça. On sait que le climat change. Les paramètres de contrôle des feux. Évidemment, conditions climatiques. Oh, pardon. Excusez-moi. Évidemment, conditions climatiques. Deuxièmement, agents d'allumage. Au niveau du nord du Québec, c'est surtout la foudre. Et troisièmement, le combustible. Le climat est vraiment le contrôle principal de la propagation des feux en forêt boréale. Et ce, de deux manières. Premièrement, évidemment, ça peut être le contrôle des périodes sèches. Ou la succession aussi de ces périodes. Ça peut être la vitesse du vent aussi, qui va favoriser la propagation des incendies. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les conditions climatiques, si elles sont en haut de la pyramide, c'est parce qu'elles influencent les deux autres aussi. Si le temps est plus orageux, plus de foudre, on augmente la probabilité de feu. Deuxièmement, ça peut aussi influencer la quantité et l'inflammabilité des combustibles. À partir de ce schéma-là, on peut se dire que finalement, les années où on a beaucoup de feu sont probablement des années beaucoup plus sèches que les précédentes. Deuxièmement, si les feux sont beaucoup plus grands, alors est-ce que les conditions de sévérité de ces périodes sèches n'étaient pas plus intenses que celles des années précédentes de la même manière ? Alors, on travaille à la baie de James, juste ici. Donc, c'est vraiment, on va être en plein cœur de la taille gaquebécoise. C'est peuplé essentiellement d'épinettes noires et de pins gris. C'est une zone intéressante pour les feux, parce que c'est une des régions au niveau du Canada qui connaît les feux les plus fréquents et les plus sévères. Donc, d'où l'intérêt de faire ça. J'ai parlé que je faisais de la reconstitution des périodes sèches à partir des feux, sur 150-200 ans. Donc, évidemment que la première étape, ça va être de reconstituer les feux. Alors, comment on va faire ? Au niveau du terrain, une des difficultés de la reconstruction des feux, c'est qu'on ne peut pas reconstruire vraiment leur superficie en tant que telle, en termes de kilomètres carrés dans le passé. Déjà, vu que les événements sont fréquents, les feux les plus récents vont recouvrir les indices des plus anciens. Donc, c'est embêtant en termes de siècles. Une méthode a été élaborée. Pour parler, ça, c'est vraiment la méthode du transect, comme celle qui est faite en biologie, transect biologique à travers le paysage. Ici, il est vraiment sur la route de la baie de James, ce qu'on voit là. Il est composé de 75 cellules, de 2 km sur 1. Et chaque cellule, en fait, va être explorée. On va prendre des échantillons d'arbres pour déterminer des dates de feux. Et on va aboutir au recouvrement linéaire des feux. Donc ça, je vais l'expliquer ultérieurement. Ça vous paraît peut-être pas très clair là. Mon transect fait 150 km. Une précédente étude au nord de ma région avait été faite sur 200 km, selon la même méthodologie. Donc, au final, on aura un transect de 350 km, ce qui semble une longueur appropriée pour étudier des phénomènes climatiques. Alors, avec tout ça, finalement, comment on va reconstruire les feux ? Par la dendrochronologie. Et ce qui est génial, en fait, dans nos régions tempérées, c'est que chaque année, l'arbre va produire un cerne qui est aisément identifiable avec les variations de couleurs et ceux de sa naissance à sa mort. Donc, en fait, ce qui va nous permettre de dater des événements. Au moment d'un incendie, on a les flammes qui vont passer sur le tronc et une partie de ce tronc va être brûlée. Il va mourir. Si l'arbre survit, bien évidemment, parce que s'il est mort, il est mort. Mais s'il survit, il va continuer à produire des cernes les années suivantes. Et progressivement, il y a un espèce de bourrelet qui va se former. Bourrelet caractéristique des cicatrices de feu. Et là, qu'on voit très bien sur le terrain. En coupe, ça donne à peu près ça. Donc, si j'ai dit qu'un cerne était une année, par exemple, si ici, on voit que c'est l'année 2003, là, vous avez la cicatrice, on voit parfaitement que la cicatrice arrive en plein milieu de 2003. Je peux donc dire, ah, j'ai eu un feu en 2003. On peut aussi utiliser deux autres éléments à part les cicatrices. Premièrement, les dates d'établissement. Je vous ai expliqué le lien entre le pain gris et les feux pour sa régénération. Autrement dit, si on date le premier cerne d'un pain gris, autrement dit, sa naissance, entre guillemets, ça va nous donner une estimation d'une date de feu. Deuxièmement, on est dans une région où les feux sont fréquents et sévères. La majorité des arbres vont mourir par le feu. Si on date le dernier cerne, on va avoir aussi une date de feu. Pour illustrer ça, je pense que le plus simple, c'est de montrer rapidement deux échantillons. Alors ici, vous avez deux arbres qui proviennent, je ne sais plus si c'est la même cellule ou deux cellules adjacentes, mais à quelques dizaines de mètres d'intervalle, un arbre vivant, au moment où on l'a coupé, et un arbre mort. Alors le vivant, c'est facile. Pour trouver les dates, on compte les cernes de l'extérieur vers l'intérieur. Ici, deux cicatrices de feu. Et son premier cerne a été estimé autour de 1912. Donc je me doute que j'ai un feu dans cette période-là. Le mort à côté a été mesuré et interdaté. On voit qu'il est mort en 1983. Super, ici aussi, on a la cicatrice. Les deux présentent 1949. Ça certifie la date. Et c'est là que vous allez vraiment comprendre comment on peut remonter dans le temps avec les feux. C'est qu'ici, on a dit date d'établissement autour de 1912. Celui-là présente vraiment une cicatrice, donc une datation absolue de l'événement en 1910. C'est donc probablement le feu de 1910 qui lui a donné naissance. Et finalement, après, ainsi de suite. Nouvelle date d'établissement, etc. Ce qui nous permet quand même, avec des individus morts, de remonter assez loin dans le temps en termes de siècles. Avec toutes ces informations, on aboutit à un historique de feu. Là, on ne voit pas grand-chose. Si on se rapproche, je vais vous l'expliquer. Ce n'est pas forcément évident à comprendre. La route de l'abbé James, grosso modo, elle est nord-sud. Donc moi, mon transect aussi est nord-sud. Vous avez ici les numéros des cellules. Donc là, on aurait le nord. Là, on aurait le sud. Ici, les échantillons. Et là, vous avez vraiment la chronologie. Donc du plus ancien au plus récent. Les barres jaunes, c'est vraiment les périodes de vie des arbres. C'est-à-dire, par exemple, lui, il serait né dans les années 50 et mort dans les années 2000. Les points marrons, c'est quand on peut exploiter les dates d'établissement. Donc les dates de naissance des arbres. Et ce qui nous intéresse surtout, ce sont ces petits carrés rouges. Ça, c'est vraiment les cicatrices. Et comme on peut le voir, on arrive à faire des liens à travers les cellules. Puis c'est ça vraiment qu'on va appeler le recouvrement linéaire. Parce que comme je l'ai dit, je ne peux pas reconstruire en termes de kilomètres carrés la superficie passée. Par contre, je peux donner une section à travers le paysage pour les feux. Par exemple, ici, vous avez le feu de 1921. On voit qu'il a été retrouvé dans six cellules adjacentes. Six cellules de deux kilomètres de long. On a donc un recouvrement linéaire de 12 kilomètres. Les résultats préliminaires concernant vraiment la reconstitution des feux nous présentent 11 années de grand feu. Depuis 1850, je dirais. Avec les plus grands en 2005, 2002 et 1983. Ce qui est intéressant, c'est que les plus grands ont quand même été retrouvés à la fin 20e, début 21e. Alors maintenant, si on se penche plus, on va sortir du volet reconstitution des feux. Vraiment reconstitution d'androchronologique. On va arriver sur le point de vue plus climatique. Ce qui nous intéresse un petit peu plus. Donc, si on veut se servir des feux pour reconstituer le climat, il faut déjà trouver la relation entre les feux et le climat. Et pour ça, on va se servir de ce qu'on connaît, c'est-à-dire les données qui ont été enregistrées par différents organismes. D'une part, on va avoir les superficies des feux qui ont été recensées, que ce soit par les agences de protection du feu ou le ministère, depuis les années 70. On les estime fiables que depuis les années 80. Donc, une couverture à peu près d'une trentaine d'années. Et on a aussi, bien évidemment, des enregistrements instrumentaux de température et de précipitation qui proviennent des stations météo dans le nord du Québec. Si on corrèle tout ça, donc là, j'ai choisi de vous présenter un indice climatique d'ordre annuel, donc pas saisonnier ni rien, il résume bien le tout, entre 1961 et 2005. C'est la période de données climatiques que j'ai. Alors, un indice climatique, en fait, c'est vraiment un indice qui va être représentatif d'ambiance climatique. Comme je l'ai précisé en introduction, cet indice rapporte la relation entre les températures et les précipitations. Uniquement, plus il va être positif, plus il va être représentatif d'un climat humide et froid. Alors, à l'inverse, plus il va être négatif, plus il va être représentatif d'un climat chaud et sec. Ici est représentée donc la chronologie des indices climatiques. Je n'ai pas mis toutes les dates pour plus de clarté. Et vous avez en marron, en fait, les années où il y a eu des feux. Et plus précisément, celles encadrées en rouge, où il y a eu des grands feux de forêt. D'ailleurs, entre parenthèses, on voit que sur les données recensées par les organismes de protection du feu, on obtient aussi 2005, 2002 et 83. Donc là, ce qui correspondait vraiment à ma zone d'études. Donc à première vue, la reconstitution d'endrochronologique est bonne. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend vraiment sur les conditions climatiques qui vont favoriser les années de grand feu pour vraiment pouvoir utiliser les feux comme outils de reconstruction paléoclimatique ? Premièrement, on constate quand même une prédominance de conditions chaudes et sèches. On voit quand même que la majorité des années de feu en marron se retrouvent juste ici, dans des indices négatifs. Mais ce n'est pas forcément systématique. Parce que ce qu'on voit, c'est que déjà 2001, juste ici, donc il n'y a pas la date, mais faites-moi confiance, c'est très chaud, très sec et pas de feu. A contrario, il y a une période très intéressante ici. Donc, les années 90, où on voit que c'est quand même à tendance plus froide et plus humide, et étonnamment, j'ai des feux. Dont une année de grand feu en 89. Et deuxièmement, je pense aussi à un point important dans un contexte de changement climatique, c'est qu'au niveau des grands feux de forêt, ils ne vont pas nécessiter des conditions climatiques extrêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de chaleur très forte ou d'une sécheresse accrue pour voir apparaître des feux. Et ça, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans l'année 2002. En fait, l'année 2002, clairement, on ne la voit pas, parce qu'elle n'est ni chaude, ni froide, ni sèche, ni humide. Vraiment dans la moyenne. Alors, à partir de là, pour donner un peu une signature climatique des épisodes secs à caractère incendiaire, et de pouvoir utiliser les feux comme outils paléoclimatiques, il faudrait peut-être retourner à la question un peu plus générale, puisque là, en l'occurrence, je n'arrive absolument pas à expliquer les feux uniquement par les températures et les précipitations. Alors, elle me dit, finalement, peut-être revenir à pourquoi la forêt brûle. Et donc, c'est quand on revient vraiment à nos trois paramètres de contrôle des feux, c'est-à-dire conditions climatiques, agents d'allumage et combustibles. Et je pense que vraiment la clé de tout ça se trouve dans la relation conditions climatiques-combustibles, parce qu'on a fait une première étude préliminaire, juste ici, avec un indice de sécheresse, c'est le Jaws Code. Le Jaws Code va être représentatif du contenu moyen en humidité d'une couche de litière profonde, c'est-à-dire vraiment ce qui va brûler au moment d'un incendie, le combustible. Donc là, ça, les données de feu ont été prises sur les reconstitutions d'endrochronologiques qui ont été faites sur l'ensemble des 350 kilomètres de Transac. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, donc là, plus l'indice est élevé, donc on a des pics de sécheresse, maintenant, on a pu coller nos années de feu dessus. Donc vraiment, nos années de grand feu collent parfaitement aux pics de sécheresse sur la période 1901-2001. Alors, c'est bien que pour parfaire notre utilisation des feux de forêt comme outil de reconstitution des périodes sèches, la réponse est là. C'est qu'il ne faut surtout pas sous-estimer l'effet du combustible et que ce n'est pas aussi simple que uniquement des conditions climatiques. En résumé, je pense que ce qu'il faut retenir sur ce type d'études, c'est que premièrement, les paramètres climatiques à eux seuls n'expliquent pas l'occurrence et la propagation des feux en secteur boréal. C'est-à-dire vraiment se pencher sur le rôle du combustible. Mais c'est vrai qu'actuellement, il existe encore un débat par rapport à l'état du combustible et son rôle dans les incendies. Deuxièmement, ce que ça montre aussi, c'est que finalement, à première vue, ça pourrait paraître une mauvaise nouvelle quand je travaille là-dessus, de me dire, ah bah, il n'y a pas vraiment de caractéristiques propres aux années de feu au niveau température et précipitation, c'est embêtant. Mais finalement, non, pas tant que ça. C'est que ça va être vraiment une richesse de ces informations à des fins de reconstitution. C'est-à-dire que je ne vais pas uniquement pouvoir dire, bon, c'était une année sèche et puis une année sans pluie ou quoi que ce soit. Ça va être vraiment qualitatif de périodes et surtout d'interactions environnementales. Ça ne va pas être uniquement température et précipitation. Ce qui peut être aussi intéressant de savoir, c'est quand on fait des prévisions avec les modèles, j'ai dit au début, par exemple, on prévoit 10 à 14 % d'augmentation des précipitations dans le nord du Québec, il ne suffira pas de dire, ah bah, ça va être plus humide, il y aura moins de feu. On l'a vu, on peut avoir des années humides avec beaucoup de feu. Donc, c'est ce qui permet aussi de nuancer tout ce qui est les organismes d'aménagement du territoire. Et troisièmement, ce que ça nous montre aussi, c'est que finalement, la relation entre le climat et les écosystèmes est extrêmement complexe. Et d'où l'intérêt, finalement, aussi, qu'on soit en partie tous ici, l'intérêt de comprendre cette relation pour s'adapter au mieux aux changements futurs qui nous attendent. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements